Générique Il est 19h, bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. A la une de l'actualité de ce samedi. Trop d'eau et c'est l'asphyxie assuré pour les légumes. Avec les pluies incessantes, les plantations prennent l'allure de bain de boue. Les agriculteurs en payent le prix fort, les productions sont en berne. L'achasse au trésor, aux bonnes affaires, pour les petits et gros budgets. Moins de 48 heures avant que le Père Noël ne distribue des cadeaux par millier. Alors c'est la course aux derniers achats. Elles aussi ont droit à leur Noël, les familles du foyer Te Arata. Ils accueillent des personnes en détresse. A la veille du réveillon, nous sommes partis à la rencontre d'une mère et sa fille. La ville ne les a pas épargnées. Malgré tout, elles tentent de se reconstruire. Et ce soir, nous recevons le président de l'association Emma Outa qui gère ce foyer comme cinq autres. Manu Tohage est notre invité. Déjoué par dizaine pour donner un peu de joie et de sourire aux enfants des quartiers prioritaires de Papé-Été. L'association sociale Police 2000 n'a pas oublié les plus démunis. Mais d'abord, direction la chapelle Sanito. John Medhay a rejoint les cieux. Mais il laisse aujourd'hui une marque indélibile dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Des proches qui sont réunis ce soir à sa veillée pour un dernier hommage à celui qui a tant oeuvré pour la culture polynésienne. Amis, élèves, collègues, ils sont là pour célébrer cet homme et adresser une dernière fois leur amour inconditionnel. Nos journalistes sont aussi sur place. Kaline Yénard et Yaorana. Yaorana Suliane, je me trouve actuellement avec Tuarki Teahi. Vous êtes le fils adoptif de John Medhay. Vous l'avez connu lorsque vous aviez 8 ans et aujourd'hui vous en avez 14. Qu'est-ce que vous retenez de ces dernières années passées auprès de vous ? Yaorana, ce que je retiens des dernières années passées avec John, c'est que tout l'amour qu'il m'a donné, toute la transmission de la culture qu'il m'a donné, c'est ça qui me touche le cœur. C'est qu'il a réussi à arriver jusqu'au bout. Pour moi, il est arrivé jusqu'au bout. Expliquez-nous les moments que vous passiez ensemble. Il vous a pris sous son aile et vous a donné des cours. Quels sont les cours que vous avez pu suivre auprès d'eux ? Les cours que j'ai poursuivis avec lui, ce sont des gens qui parlaient le Rio Tahiti. Avant de monter sur l'estrade, on faisait les exercices de diction pour bien articuler, pour bien prononcer les mots tahitiens. Et après, il disait, allez, voilà. Ces exercices de diction, justement, c'est une des techniques et des particularités des cours de John Mayday. Vous pouvez nous donner un peu quelques-unes de ces expressions que vous deviez dire, qui sont un peu l'équivalent des chaussettes de l'archi-duchesse. Sont-elles archi-sèches en français, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Alors, je vais faire la première, la treizième et la seizième. La treizième. La seizième. Merci beaucoup, Tuariki Teahi, de nous avoir partagé ces quelques cours que vous avez pu prendre avec John Mayday. On retiendra ces expressions, ces exercices de diction pour lesquels John Mayday était bien connu. Son inhumation aura lieu demain au cimetière de l'Uranie à partir de 10h. Merci beaucoup, Kali Nienard. Avec, à l'image, Patrick Tingsing. Le compte à rebours a commencé. On est à la veille des premières festivités. Mais si Noël est synonyme de joie, de cadeau et de partage, il ne l'est pas pour les agriculteurs de la presqu'île. Le coupable, une puits incessante. Les conséquences, un business en berne. Les pertes se chiffrent en tonnes. Les producteurs de légumes sont désespérés. Ismaël Tayata, Gilles Taoutou et Jacques D'Amour sont allés à la rencontre de Nelson Van Kam. Des pieds de tomate en souffrance. Elles ne sont pas victimes de maladies, mais de trop d'eau. Résultat, elles pourrissent. Nelson est désespéré. C'est une grosse perte. Ici, on ne parle pas en kilos, mais en tonnes. C'est un endroit où c'est souvent inondé parce qu'il n'y a pas assez de pentes pour pouvoir drainer l'eau. Le supplice d'eau, et s'il y a trop d'eau, les plants sont asphyxiés. Ils n'arrivent plus à pousser, ce qui fait que la plante ne se développe pas. Et il n'y a pas de production après. Chaque année, c'est pareil, mais il va falloir investir pour faire des serres, pour pouvoir pallier à ce manque de légumes aussi tous les ans. Même les pastèques, les aubergines et les navets sont mal en point. On n'est pas loin de la catastrophe écologique. C'est perdu, là. C'est perdu, les navets. Ça a été fissuré, il y a trop d'eau. La solution, il faudrait au moins deux semaines de beau temps, trois semaines, pour que le plant puisse récupérer et produire encore des aubergines. Des pertes conséquentes pour tous les agriculteurs de la presqu'île et sur les étals. Cela se ressent. Une pénurie qui ne donne pas trop le choix aux clients. Les concombes, les tomates, j'en ai eu, mais elles ne sont pas trop bonnes. Avec l'intempérie, on comprend bien, mais là, il faut beaucoup d'efforts. Ils comprennent aussi que le chou est devenu un peu plus cher que d'habiter. Et ça, c'est quand même parti. Il y avait six sacs hier et c'est tout parti. Ce n'est pas une rizière, mais un champ d'oignons verts. Noyé sous l'eau, la faim est proche. Pour Nelson, c'est près de 60% de sa production de légumes qui est perdue. Et vous l'aurez sûrement remarqué, ces derniers jours, sur la route, dans les rues ou les magasins, il y a foule. C'est la course, la course aux derniers cadeaux. Des cadeaux pour les plus petits, les conjoints et parfois soi-même. Nos journalistes Kaline Yenard et Patrine Tingsing ont eux aussi couru dans les commerces, rencontré ces retardataires. Dernier jour, pour faire ses achats de Noël, ces paquets vont se retrouver sous les sapins. Et justement, ces paquets-là, ils vont où ? Et ils sont pour qui ? C'est pour les bébés de notre famille qui sont nés cette année. Roi Mata et sa jeune fratrie jouent les pères Noël pour les tout-petits. Un peu plus loin, il y a les parents qui cherchent encore ce qui fera le bonheur de leurs bambins sous le sapin. Pour ma fille, on a pris des patins-roulets. Ensuite, pour ma nièce, on a pris du maquillage. Bon, j'espère qu'elle ne va pas voir. Ensuite, bon, pour papa aussi, il ne faut pas oublier papa. Papa, qu'est-ce qu'il a eu ? Du linge. Du linge. J'ai pris un bot de maquillage et comme la nièce, elle aime bien se maquiller, à force de regarder les grandes filles, les dames se maquiller, alors elle peut se permettre de se maquiller. Et au niveau du prix, ça va ? Ah oui, ça va, c'est raisonnable. C'est pour ça, là, je ne veux plus aller chercher, je prends. Comme une chasse au trésor, à la recherche du cadeau idéal pour ces dames. Et si le bonheur se trouvait dans l'un de ces flacons. Pour Noël, messieurs, vous connaissez les bonnes adresses incontournables, où il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Je m'occupe à l'intérieur, la grande, au même prix. Vous avez l'habitude de venir acheter du parfum pour Noël ? C'est un cadeau ? Souvent, souvent, c'est une petite attention, ça fait toujours plaisir. C'est un cadeau que je me fais pour moi-même. Il ne faut pas s'oublier et il faut se faire plier. C'est ça, toute la semaine j'ai fait plaisir, les amis, la famille, aujourd'hui c'est pour moi la veille. Pour bébé c'est fait, pour maman on a trouvé et pour les papas, il y aura peut-être ça sous le sapin. Alors expliquez-nous les machines qu'on s'achète là, monsieur, c'est vous qui vous les offrez ? Non, c'est madame. C'est madame qui offre. Il fait tout. Un gros budget pour ses fêtes. Exactement, un gros budget pour ça. Mais c'est une fois dans l'année. Et ça va être pour la maison après. Voilà, c'est utile. Et dans moins de 48 heures, le Père Noël entamera sa tournée de cadeaux pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur, pas d'inquiétude, il vous reste encore une solution. Le salon Tenoeira à Terimei. Panier, bijoux, robe, chapeau, sculpture, tressage, décréation originale, des pratiques des archipels les plus éloignés de la Polynésie. 68 artisans et autant de savoir-faire sont réunis au parc d'exposition de Mamao. Profitez-en, car le dernier jour, c'est demain jusqu'à 16 heures. Et puis, il y a ceux qui passent un Noël différent. Les familles accueillies dans les centres d'accueil. Tearata en est un, situé à Veinignore. Il est uniquement réservé aux ménages. Ce foyer est géré par l'association Emmaouta. Depuis 1996, elle lutte contre l'exclusion des personnes. Elles les aident à retrouver leur dignité et facilitent leur réinsertion dans la société. Mereana et sa mère y ont trouvé refuge il y a six jours. Ayata Tarahou et Melissa Chong les ont rencontrées. Comme de nombreux enfants, celles que nous appellerons Mereana vit sans maman magique. Choisir le présent qui lui donnera le sourire à Noël ou de nouvelles cordes à son arc. Qu'est-ce que tu as choisi ? T'as quitté avec le drôle. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ? Je ne sais pas. De la mettre. Mais tu es contente ? Oui. Même Mereana, sa mère, son père et son frère ne sont pas une famille comme les autres. Depuis le 18 décembre, ils vivent au centre Tearata. Je me suis retrouvée dans ce centre parce qu'on nous a mis à la rue. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec ma fille. Là où on vivait, c'était à Notre-Dame de Grasse. Du coup, quelqu'un a abusé de ma fille sexuelle. Le propriétaire a demandé si on va voir la loi, on risque d'être à la rue. Donc on a décidé de voir la loi. Mais là, alors, c'est le fait qu'ils nous ont mis à la rue. Et j'ai appelé les gendarmes. C'est par eux que nous sommes venus ici. Ce foyer d'accueil répand aux besoins physiologiques de 34 ménages durant 4 mois maximum. Une période durant laquelle un accompagnement psychologique et professionnel est réalisé. Un soutien indispensable, mais beaucoup trop court. De plus en plus de familles reviennent. Et passent de centre en centre, de foyer en foyer. On voit quand même qu'on retrouve beaucoup, beaucoup les nouvelles familles. Ou les nouvelles personnes. Et j'ai bien peur qu'on institutionnalise ces personnes-là aujourd'hui. Parce que justement, la sortie du centre ou des foyers, en général, est difficile. Merci Seigneur pour ce repas. Merci aussi pour soutenir Paris. Même avec toute la volonté du monde, l'association Emma Outa ne peut pas porter seule les misères et difficultés de ces familles. Si la présence des institutions à ses côtés est réelle, il y a un constat qui est sans appel. Beaucoup trop de Polynésiens souffrent encore de détresse sociale. Et ce soir, nous recevons à plateau Manouta Ghe, président fondateur de l'association Emma Outa Yaorana. Yaorana. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, l'association regroupe six foyers d'accueil pour personnes en détresse. 27 ans, donc l'association existe. Des foyers qui accueillent à la fois des femmes, des hommes, des familles, des adolescents, des enfants. On l'a entendu dans le reportage, la sortie est parfois difficile. Il y a certes des travailleurs sociaux. Mais est-ce que les moyens sont à la hauteur aujourd'hui des besoins à la sortie des foyers ? Merci de me recevoir ce soir. Alors, en effet, les situations sont variées, en fait. Il y a bien évidemment des situations extrêmement difficiles, que ce soit pour les familles, comme au foyer Théarata, ou des hommes seuls, comme au Bon Samaritain, ou même des adolescentes, comme au foyer du Bon Pasteur. Nos équipes sont là pour les prendre en charge. Et je dois dire que depuis l'ouverture des premiers foyers, les situations sont de plus en plus complexes aujourd'hui. C'est le fait de plein de choses. C'est le fait de la vie. C'est le fait de l'évolution de certaines familles également, qui n'arrivent plus aujourd'hui à assumer leurs rôles parentaux. Et si bien que nous nous retrouvons aujourd'hui avec des situations extrêmement difficiles. Et pour cela, nous mettons en place, je tiens à le dire, des formations pour que le personnel s'adapte aux situations d'aujourd'hui et puisse répondre. Et ça, c'est une action que nous menons avec l'ensemble des foyers du pays, avec qui nous avons fondé une fédération d'ailleurs, pour pouvoir être plus efficace dans la prise en charge de l'ensemble des situations que nous accueillons. – Mais alors, ces foyers, vous les accueillez, ils ont un hébergement, mais ce n'est pas pour tout le temps. Du coup, comment ça se passe à la sortie ? Est-ce que vous, vous avez également un suivi ? Ou est-ce que justement, c'est difficile parce qu'au sein des foyers, il y a toute une structure des acteurs qui sont là, qui permettent de mettre en place des choses, et qu'à la sortie, eh bien, les familles ont du mal à continuer ce suivi ? – Alors, encore une fois, il y a ce foyer qui accueille des familles, mais il y a des foyers qui accueillent des personnes seules, les hommes ou les femmes avec ou sans enfants. La sortie est toujours accompagnée. Nous ne mettons personne dehors si la situation n'est pas consolidée. Ça, il faut le savoir. Et nous travaillons avec les autorités du pays. Nous ne sommes pas les seuls, bien évidemment. Dès lors que nous sommes soutenus par les services sociaux du pays, je pense notamment à la DSFE, qui est soutenue par le ministère des Solidarités, nous travaillons ensemble. Et c'est ensemble que nous décidons de la sortie et du futur. Parce qu'il n'y a pas qu'une sortie dans un autre foyer. Il y a aussi une sortie en famille. Il y a un retour possible dans une famille élargie, enfin consolidée. Alors ensuite, bien évidemment, nous, on perd la main. Nous, au niveau association, nous avons fait notre travail d'encadrement et de soutien et de rendre une dynamique dans ces personnes accueillies. Mais ensuite, le relais est pris par les services sociaux du pays. Alors globalement, ça se passe plutôt bien. Mais il y a aussi également des loupés, si je puis dire. Et il y a certaines personnes que nous retrouvons à nouveau dans nos structures pour de nouveau tenter de consolider à nouveau. Parce que vous savez, en 4, 5 mois, 6 mois, on n'arrive pas à tout régler. Souvent, ce n'est pas possible. Alors, ça fait 27 ans, on l'a dit, que l'association existe. Quelle a été l'évolution de la détresse à laquelle vous êtes confrontés ? Vous savez, il y a beaucoup à dire. Je dirais qu'il y a 25 ans, les 27 ans, lorsque nous avons ouvert les premières structures, c'était déjà difficile. Les situations étaient déjà assez dramatiques. Mais il y avait peut-être des pathologies sociales, je vais dire, qui n'étaient pas aussi aiguës qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle nous, avec la fédération que j'évoquais tantôt, et les autorités du pays, nous encourageons la formation de nos propres salariés à améliorer les prises en charge. Et également, nous encourageons l'ouverture de formation dans le pays avec les autorités du pays. Et ça, c'est une arme forte pour les années à venir, parce que ça ne va pas aller en diminution. Ça va aller au contraire en s'aggravant. Et donc, il faut se préparer dès aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, madame Péaguet. Je rappelle que vous êtes donc le président et fondateur de l'association Emaouta, qui gère donc six foyers ici à Tahiti. À la veille des festivités, les actions de charité se multiplient. Repas solidaires, distribution de cadeaux. Les enfants des quartiers prioritaires de Papé-Été ont eux aussi le droit à leur Noël avant l'heure. Grâce à l'association Social Police 2000, un Père Noël en chair et en os, des jouets par centaines, des sourires et des joies sur les visages de ceux qui n'ont pas toujours la vie facile. Reportage chigné James O. et Tim Pruveau. C'est le point d'orgue de la matinée, l'arrivée du Père Noël dans un fourgon de la police. Pas de quoi impressionner les enfants, plutôt ravis du spectacle, mais surtout des cadeaux qui leur ont été offerts. C'est la première fois que la journée du Père Noël est organisée ici, à Pouéa. Une initiative saluée par les parents. C'est vraiment bien, c'est tout pour les enfants qui ne peuvent pas vraiment avoir de cadeaux. Ils sachent que c'est une bonne idée et en plus, accompagner la police, c'est bien. C'est magnifique parce qu'on voit carrément la joie, la joie de vivre des enfants. Et puis ça fait plaisir aussi de voir les enfants sourirent avec le Père Noël. Depuis près de 25 ans, l'association sociale police de mille organise des journées récréatives pour les enfants issus des quartiers prioritaires de Tahiti. La sélection des enfants a été faite par nos référents, parce que nous, on n'a pas la vision des choses. On leur a fait confiance, mais le message surtout, c'est de ne pas prendre les mêmes enfants. Au total, 200 enfants de la capitale ont été gâtés par le Père Noël de l'association. Et c'est la fin de cette édition de l'information principale. Un bel hommage à cet homme qui a tant œuvré pour la culture du fait noir. Ses proches sont réunis ce soir à la chapelle Sanito pour sa veillée. Amis, élèves, collègues, ils ont célébré John May Ray et adressé une dernière fois leur amour inconditionnel. Et en hommage à cette figure de la culture polynésienne, Polynésie La Première vous propose de revoir l'émission Zigzag, dans laquelle l'artiste répondait à Claude Ruben. C'était en octobre 1996. L'hommage se poursuivra la semaine prochaine, avec le jeudi, avec la diffusion des deux derniers actes de Temanou Tané. Prochain point de l'information demain matin sur vos ondes Polynésie La Première, dès 7h, avec Miri Toumataliri et Leïna Tetouanoui. On se quitte en image avec ce bel hommage à John May Ray, lors de la veillée ce soir à la chapelle Sanito. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada